On nous voit arriver avec notre douce-bourse de chercheurs, en fait, ils nous posent des questions, ils attendent à ce qu'on apporte des réponses rapidement. Après, la deuxième chose, c'est de leur expliquer qu'en fait, on ne va pas juste prendre les questions, retourner dans notre labo, travailler et leur apporter des réponses, mais qu'on va essayer de travailler ensemble et de résoudre les problèmes qu'ils ont ensemble. Et ça, c'est un petit peu déroutant pour les gens sur le terrain, parce qu'en fait, la majorité des chercheurs restent dans une position d'expert quand ils travaillent avec les gens à l'extérieur. Dans le mode de financement de la recherche et la recherche sur projet, c'est quand même assez limitant dans le fait vraiment d'être innovant dans ce que l'on fait. Parce qu'en fait, on finance sur projet, donc en fait, on doit déjà décrire ce qu'on va obtenir et la façon d'y parvenir. Alors quand on travaille comme ça dans le monde réel, avec des acteurs de terrain qui ont leur logique propre, il y a plein de surprises qui surviennent et des trucs qui seront super intéressants. Il faut se donner les moyens, dans le cadre d'un projet qui est financé, de pouvoir explorer des pistes qu'on n'avait pas écrites dans le projet. Et en fait, là, pour l'instant, tout le monde reste crispé sur ce qu'on a écrit au départ. Et je pense qu'on voulait beaucoup d'opportunités, d'innovation, de production de connaissances, super, avec ce mode de gestion du projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !